Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le MH Toys, MH Mini 09 Tyrannosaurus Rex, dinosaure robot. Ouais, je connais pas du tout MH Toys, c'est la toute première fois que j'en entends parler, que je vois un release, et selon eux c'est leur neuvième release, très étrange mais bon. Ouais, MH Toys ont fait un KO knock-off presque identique du New Age Grimlock et c'est la figurine que nous avons ici. Donc, New Age, j'adore vos produits, j'adore vos jouets, vous êtes une compagnie incroyable, vous faites des trucs superbes, mais le Grimlock que vous avez release dernièrement à 100$ US, c'est juste non. C'est une figurine de taille légende de Grimlock, fait par New Age, qui se vend à prix normal de 100$ US. 110$ US même que j'ai déjà vu. Ce qui fait environ 150$ canadien. Non, pas pour une figurine légende. Allez vous faire foutre. Moi, je ne dépasserai pas pour une figurine légende de ce prix-là. C'est vraiment dommage, j'adore la compagnie, j'ai acheté beaucoup de leurs produits, mais là leur prix commence à devenir exorbitant. C'est plus cher qu'un Masterpiece et c'est de la taille de légende. Non. Mais heureusement, on a MH Toys qui ont fait un knock-off du Grimlock. C'est sorti presque une ou deux semaines après que New Age ont sorti le leur, ce qui est wow, très impressionnant. Et voilà, on a ici le Grimlock knock-off. Donc, on a une belle petite cover ici. La boîte est très minimale. On a le mode robot d'un côté. En arrière, ici, on a le mode dino, le mode robot et encore un mode robot ici. On a un petit QR code ici. Si vous êtes intéressé, allez voir le site web de MH Toys. Je serais curieux d'aller voir leur site parce que, comme je dis, c'est la première fois que j'entends parler de eux. Mais sur ce, on va arrêter de perdre du temps avec la boîte et allons voir à l'intérieur. Donc, tout d'abord, on a les instructions. Le robot, c'est une copie identique au New Age. Donc, un, un, la transformation est identique. Tout est pareil. Il n'y a rien de nouveau. Il y a vraiment, là, c'est ça. La seule petite différence, je crois, c'est que lui, il est un tout petit peu oversize. Je crois. Bettez pas de l'argent là-dessus, là. J'ai l'intuition qu'il est un petit peu plus grand que le New Age. Donc, peut-être à 10%, 15% plus grand. Donc, ouais. On a ici la figurine de Grimlock. On va y revenir puisqu'il vient avec beaucoup d'accessoires. Donc, ici, on a tous les accessoires. Alors, on ouvre ici. Voilà. Et tout d'abord, on a une grosse épée de feu. Donc, juste ça. Ça a plutôt l'air d'un dildo. Mais bon. C'est ça. C'est une épée de feu. On peut l'enlever ici si on ne sait pas. Voilà. Ça s'enlève. Et on remet. Donc, voilà. C'est juste ça. C'est translucide, orange. Évidemment, ça fit dans ses mains. Voilà. On a aussi une autre épée ici. On a une épée plus classique. Donc, plus G1. Celle-ci, elle est toute translucide, orange avec la garde en rouge et la poignée orange translucide encore. Ça travaille très cool. On peut également lui mettre dans ses mains. Voilà. Ensuite, comme accessoire, on a le casque de Dino. Donc, le casque de contrôle mental. Mais ça fit juste pour le Dino. Ça ne fit pas vraiment pour le Grimlock en mode robot. On a par contre une couronne qui fit pour le Grimlock robot. Alors, voilà. C'est quand même cool. Peinture est dorée. On a une petite pointe ici. J'insinue que c'est pour dire que ça va en avant. Donc, on peut venir les placer sur la tête. Et ça fit très solide. Là, ça ne tombe pas. Alors, voilà. Grimlock avec sa couronne. Ensuite, on a une paire de mains ouvertes. Donc, si vous voulez faire des pauses, c'est quand même cool. Moi, je vais garder les points fermés puisque j'aime ça qu'il puisse tenir ses épées. Et finalement, comme accessoire, on a un petit poisson pour le mode Dino. Donc, quand même très cool. Alors, on peut débarrasser de ça et revenir maintenant à la figurine qui est vraiment très belle. Et comme je dis, j'insinue, je n'ai pas l'original, donc je ne peux pas vraiment savoir. Mais j'insinue qu'il est un petit peu plus grand que l'original New Age. New Age font d'habitude des figurines plus petites. Donc, j'insinue qu'il a peut-être une tête, une tête et demie plus grande, lui. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'original pour comparer. Alors, désolé. Mais on a la figurine ici. Quand même très bien. Elle est basée sur le tout premier release de New Age. Donc, New Age ont sorti en tout premier cette figurine-là avec cette couleur-là qui est la couleur cartoon un peu. Mais à connaître New Age, ils ont sorti une panoplie de couleurs différentes. On a la version jouet qui est comme grisé, or métallique. On a la version G2 qui est bleue. On a une version Shattered qui est genre turquoise et gris foncé. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs. Mais j'aurais vraiment aimé avoir la version jouet en or et les autres canons et tout. Il est vraiment très beau. Mais le seul knock-off que la compagnie a fait, MH, c'est celui-ci. Donc, il n'a pas fait les autres couleurs MH. Un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas si mal. Mais bon, on a un très beau Grimlock ici. Je vais lui enlever sa couronne, ses épées. Voilà. Qu'on puisse voir la figurine elle-même. Le point ici. Voilà. Donc, la figurine elle-même est vraiment très belle. La tête peut articuler gauche et droite comme ça. Tourner sans problème. En haut, en bas. Les bras ici sont sur un pivot. Donc, ils peuvent faire 360 degrés sans problème. On a aussi un autre pivot comme ça. Le coude peut plier, peut tourner. Il peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter sans problème. La taille tourne. Et la taille est un petit peu lousse à mon goût. Donc, on peut voir que ça tourne trop bien. Mais ce n'est pas si mal. La jambe, si on lève la jupette, peut aller de l'avant comme ça. Si on lève la jupette arrière, peut aller comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou, plus plié, 90 degrés. Mais c'est quand même un pli snap. Donc, c'est un coup. Deux coups. C'est assez étrange. Mais bon. Le pied, on n'a rien de haut et bas. Mais ça peut juste tilter sur le côté. Donc, voilà. Et un truc que j'aime bien de MH Toys qu'ils ont fait, c'est la grosse différence de la figurine. C'est les pieds ici. Donc, le original New Age. On voit toutes les transformations ici. C'est un panneau. Donc, originalement, le New Age, ça a l'air comme ça. Alors, si vous achetez la figurine, les pieds ont l'air de ça. MH ont fourni des panneaux ici pour cacher ça. Donc, c'est des panneaux. C'est part-forming. Ça ne fit pas malheureusement en mode dino. C'est très dommage. Mais en mode robot, ces panneaux cachent tout. Et c'est vraiment superbe. Donc, les panneaux, on lui rajoute un petit peu aussi de largeur au robot que j'aime bien. Mais l'original, ma New Age, c'est comme ça que vous allez l'avoir. Donc, c'est ce qu'on voit toute la transformation ici. C'est très laid. Donc, comme ça, ce n'est pas si mal. On ne voit pas tellement. Mais si on essaie de mettre une pause, voilà. C'est dommage. Mais bon, je ne sais pas. Et si on regarde aussi de côté, il y a des pièces qui dépassent ici. La botte est quand même plus mince. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les petits panneaux qui sont fournis avec. J'ai oublié de montrer. Si on a le backpack ici, les gens d'ailes peuvent vraiment pivoter comme on veut. On a beaucoup d'articulations. La tête du dino, on va y reparler. Et les bras ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les ailes plus hautes comme ça. Donc, voilà. Ça fait plus classe, je trouve. Donc, oui. On va y remettre son petit panneau. Et, oui, quand même très cool. Comme je dis, le seul truc que j'aime moins, c'est que les articulations ne sont pas lousses. Ça tient. Si on met ses armes, ça tient. Mais il n'y a comme aucune résistance non plus. Même chose pour la taille. Je trouve que ça tourne beaucoup. Il manque un petit peu de résistance. Ce n'est pas un gros problème. Ça se règle très facilement avec du Kiki Loose Joint. Ma bouteille est rendue vieille. Mais oui, ça se règle très facilement avec la solution pour rendre les joints plus solides. Donc, petite comparaison ici. Je n'ai pas grand truc à comparer. Mais j'ai ici le DX9. Donc, il y a longtemps, quelques années, DX9, ont sorti sa propre ligne de mini Dino. Donc, on voit aussi le Grimlock de cette ligne-là. On a aussi, pour le plaisir, mon G1 Grimlock. Donc, le vrai Génération 1 qui est tout juste, qui a de la misère atteint debout et qui est plein de poussière. Mais on voit quand même qu'ils sont de la même, même, même taille. Et ça, j'adore. Et un autre ici, de mes petits Grimlock, c'est le Generation Toys. Donc, si je crois que c'est avec le Warbotron Computron, je crois que si vous achetez la figurine de Computron, ça venait avec des morceaux pour rassembler votre Grimlock vous-même. Et ça donnait cette figurine-là. Donc, ça fait un autre de mes petits Grimlocks. Alors, ouais, c'est pas mal de tout. On peut maintenant passer à la transformation. Tout d'abord, pour la transformation, on enlève les côtés des bottes ici. Donc, ouais, comme je dis, c'est dommage de les enlever, mais c'est nécessaire pour la transformation. On enlève. Et un petit truc intéressant, c'est qu'on peut les rebrancher. Oups, on peut les rebrancher ensemble. Donc, ça sert à rien, mais ça se branche. Les connecteurs s'opposent parfaitement et se branchent. Voilà. Donc, ça sert à rien, mais ça fonctionne. Donc, ouais. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on vient au bras ici. On étire comme ça. Voilà. On vient au poignet. On ouvre ça ici comme ça. On flippe le poignet à l'intérieur. Et on flippe ici l'intérieur. Et on referme. Donc, voilà, ça fait comme ça. L'intérieur, c'est pas super beau, mais bon. Alors, on referme une chose ici. On ouvre les bras. On ferme le poignet. On pivote ici pour que le triangle soit vers l'extérieur. On referme. Et voilà. Ensuite, pour le torse, on tient les jambes droites et on appuie. Maintenant que c'est ouvert comme ça, on appuie sur le torse. Voilà. Avant, il faut vraiment débrancher ça ici. Et ensuite, on appuie. Voilà. Là, ça descend le plus complet. Voilà. Ça devrait abarquer un petit peu minimum par-dessus la jupette. Donc, on a cette configuration-là. Et ensuite, on peut refermer les bras comme ça. On referme et ça sécurise le tout. Voilà. Pour le reste ici, on lève ça. C'est comme ça. On lève ça comme ça. La tête, moi, j'aime ça, là, pivoter un petit peu sur le côté. Ça aide. Comme ça. On ramène la tête du dino ici. On referme ça ici. Et là, il faut s'assurer que le panneau ici vient mordre un petit peu le tab juste ici. Comme ça. On referme une chose ici. Comme ça. Et on s'assure vraiment. Mon gros problème, c'est le tab ici. Il est un petit peu difficile à l'avoir. Il vient souvent s'accrocher au petit tab juste ici. Difficile d'avoir. Mais lui, là. Donc, ça fait un petit peu complexe à fermer. Et je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Comme ça. Donc, on a le torse de fait. Il reste les papettes arrière. Donc, on vient ici. On rabaisse ce truc-là ici, le talon. On flip ça ouvert. On lève la queue ici. On la déplie. On lève la jambe ici. Et là, il faut pivoter le tout. Ça va pivoter dans un seul sens. Donc, si ça bloque, comme ça, aller de l'autre, ça va débloquer. Et là, on lève la queue, comme ça. On peut ramener la jambe, comme ça. On la repasse par-dessus. Ici. Et là, on a un petit table juste ici qui va venir se brancher dans le torse. Voilà. Comme ça. Et on refait quelque chose de l'autre côté. On rabaisse le panneau ici. On ouvre celui-là. On lève la queue ici, comme ça. On ouvre la queue ici, comme ça. Et on lève la jambe, comme ça. Et l'on pivote. Comme ça. Et là, faites attention. Moi, ça m'est arrivé ici. C'est comme ça que ça a tout commencé. Le petit table qui est ici a accroché sur la queue ici. Donc, ça a frotté, comme ça. C'est difficile à voir avec l'ombre et tout. Mais on peut voir maintenant que la peinture est tout écaillée. C'est dégueulasse. Donc, c'est vraiment... On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup d'écaillage ici sur la peinture. Ça n'arrête pas de s'ouvrir, de s'écailler. C'est fou. Donc, le côté peinture, ce n'est pas vraiment superbe. On ouvre le bout de la queue ici. On revient fermer ça ici. Et on ferme une chose ici. Donc, on vient brancher dans le dos le panneau ici. Et là, on branche les jambes ensemble. Voilà. La queue également. Allez. Voilà. Voilà. Et on a notre Grimlock complètement transformé. On arrange les papettes en avant. Et voilà. Donc, il est vraiment superbe. J'adore la couleur. Très belle peinture. Un très beau gris. J'aime la sélection de la couleur. Vraiment, un des plus beaux qu'on a depuis longtemps. La tête, j'adore. La tête qui fait qu'on peut pivoter gauche et droite, haut et bas. La mâchoire s'ouvre. On a un tout petit canon à l'intérieur. Ce qui est cool. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut prendre la flamme. Si on enlève la poignée de son épée, on peut lui rajouter ici. Et voilà. Il crache du feu. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Un truc moins cool, par contre, c'est que le casque qui est fait pour l'audino ne fit pas sur son crâne. Et je trouve ça vraiment dommage. J'essaie. Je veux dire, peut-être que c'est vraiment moi le problème qui n'est pas capable. Mais non, ça ne tient pas. Je ne comprends pas. Un accessoire fait pour, mais qui ne tient pas du tout. Donc, ne restez pas. Mais, ouais. Une autre petite gimmick intéressante. Les yeux. Ici, on a les yeux rouges, mais on peut ouvrir le capot et on peut flipper ça ici, comme ça. Et on a maintenant les yeux bleus. Donc, vraiment très cool. J'adore. Comme j'ai vu pour la tête ici, l'articulation, les bras ici peuvent pivoter comme ça. On a un joint comme ça. On a un coude ici. La main restée ici. On a un bon joint pour la main. Les jambes ont les mêmes articulations qu'en mode robot. Donc, rotation et pivot comme ça. Rotation ici. On a même un petit genou ici, comme ça. Et pour la queue, rien ici. Ici, ça peut pivoter gauche et droite. Et ça peut flipper haut et bas. Donc, ouais, cool. Mais, comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'écaillage de peinture ici. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est à cause que je l'ai scrappé, je l'ai écratigné en début. Que là, tout s'écaille. Il faudrait voir avec d'autres figurines si c'est juste moi que tout s'écaille. Je viens de perdre un autre morceau de peinture. Ouais. C'est assez horrible pour la peinture. Mais sinon, le mode dino, vraiment superbe. Voilà. Comme comparaison ici, on a le G1. Grimlock, qui est lousse de partout. On a le Generation Toy ici, qui est le build de figure un petit peu. Et on a le DX9 ici, qui est le plus près de lui. Côté figurine, là. Donc, voilà. Belle petite collection de mini Grimlock. Donc, belle figurine. Très cool. MH Toys, c'est la première fois que j'entends parler d'eux. J'aime bien. J'espère qu'ils vont faire des autres aussi, s'ils en font d'autres. Mais ouais, il faut juste qu'ils améliorent un petit peu leur peinture et leurs joints. Comme je vous ai mentionné, la taille est un petit peu lousse. Et la peinture ici, qui est un petit peu dégueulasse. Mais sinon, la qualité très présente de le plastique est très, très, très solide. J'ai aucun autre problème. C'est une très belle figurine. Et pour un tiers du prix de l'original, vraiment là, wow. New Age, qui vend nos figurines à 110$ US. Et celle-ci se trouve à 30$ US. Je l'ai dénichée chez SirToy.com si vous êtes intéressé. Allez-vous le procurer. 30$ comparé aux 100$ de New Age. Votez avec votre portefeuille. Montrez votre mécontentement à la compagnie. Que vous ne voulez pas payer leurs 100$. Mais que vous voulez la figurine quand même. Donc, le KO, c'est le moyen de faire pression. Allez-y. Moi, je vous le conseille. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, suscrez, laissez commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine. Au revoir.